Elles sont présentes dans tous les domaines santé, éducation, droits humains, genre, environnement et bien d'autres. Les organisations non gouvernementales sont au cœur de la vie des populations. En prélude à la rentrée annuelle du Forum des ONG et Association d'Aides à l'Enfance de Côte d'Ivoire, nous recevons la directrice exécutive du dit Forum, Monguiro Loïse, avec elle nous parlerons du rôle, de l'impact et du financement de ces ONG. Bienvenue Madame Monguiro. Merci. Alors on ne compte plus aujourd'hui le nombre d'ONG en Côte d'Ivoire, elles existent dans tous les domaines. Quel rôle jouent concrètement ces organisations non gouvernementales ? Merci. Les ONG non gouvernementales, effectivement, sont nombreuses au niveau de la Côte d'Ivoire. Et en Afrique d'ailleurs, elles répondent à plusieurs besoins. Elles jouent un rôle très important, non seulement auprès de la communauté, parce qu'elles répondent à des besoins spécifiques. Elles constatent un manque, une situation donnée et c'est la raison de leur création. En plus de cela, elles accompagnent le gouvernement dans certaines initiatives. Là, le gouvernement ne peut pas tout faire. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Donc c'est une force vive de la communauté, une force vive de la société et de l'État également. Mis ensemble, les budgets des ONG en Côte d'Ivoire peuvent valoir peut-être le tiers ou peut-être le quart du budget national. Très bien. Alors, dans votre cas, vous êtes du forum des ONG et associations d'aide à l'enfance. Quel est le rôle d'une ONG d'aide à l'enfant, d'une association d'aide à l'enfance ? Une association d'aide à l'enfance répond aux besoins spécifiques de l'enfant. L'enfant est un être fragile de définition. Un être qui n'a pas encore les outils ou les moyens pour affronter la réalité, pour affronter les besoins quotidiens de la vie. À cet effet, il a besoin d'être accompagné. Et dans la société, on voit qu'il y a des familles qui n'ont pas toujours les moyens d'accompagner nécessairement l'enfant. Également, il y a des enfants privés des milieux familiales qu'on retrouve parfois dans la rue. Il y a des enfants abandonnés. Il y a des endroits ou bien des communautés qui sont privées de certaines, excusez-moi du terme, je veux dire des structures de base. Par exemple, il y a des campements. Là où le gouvernement n'arrive pas, les ONG arrivent là-bas pour apporter et combler cet invite que le gouvernement n'est pas toujours là pour apporter. D'accord. Alors, les ONG ivoiriennes, donc en Côte d'Ivoire, comment elles se positionnent par rapport aux ONG internationales ? Je peux dire que ce n'est pas facile parce que les ONG internationales, elles sont financées déjà à la base par leurs États, par leur gouvernement, parce qu'ils ont tous des ressources à leur niveau pour financer leurs organisations. Avec nous, nous faisons d'abord la demande de subvention auprès des organisations internationales qui sont connues, qu'on appelle Bayeux. Donc, c'est une compétition entre les ONG que nous sommes. En plus de ça, les ONG internationales sont dans la compétition avec nous. Et ça fait que ça élimine nos chances, mais néanmoins, c'est dans le travail. C'est dans le travail qu'on nous remarque. Donc, il faut être sérieux dans le travail. Et quand on est sérieux dans le travail, quand on produit des impacts, quand on produit des résultats concrets, tout de suite, on est remarqué. Donc, ça nous positionne déjà avec les ONG internationales. Et nous avons une bonne collaboration également avec les ONG internationales. Par exemple, le Forum Travail avec CIVQDN, le Forum Travail avec UNICEF, le Forum Travail avec le Bureau international de l'enfance qui est basé au Canada. Donc, nous avons une bonne collaboration. Nous travaillons aussi dans la même vision puisque c'est pour aider et c'est pour répondre aux besoins spécifiques des populations. Très bien. Justement, en parlant de ça, pour beaucoup de gens, la création des ONG répond à un besoin, donc à une ambition personnelle et juste à la recherche de profits. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Dans le principe, la création d'une ONG n'est pas basée sur le profit. C'est pourquoi on nous appelle l'organisation à but non lucratif. Et on a caractère social. Il faut dire que c'est vraiment l'entendement. Quand on ne connaît pas la chose, on regarde de loin. Et je pense que les présidents fondateurs des ONG, ils ont du mérite. Parce que quand on commence une ONG, on travaille avec ses ressources propres. Parce que pour être connus, pour avoir des lécos auprès des bailleurs, on commence avec des ressources propres. Il faut payer le personnel, il faut payer le local. C'est avec les ressources propres. Et celles qui arrivent à s'en sortir, à s'implanter, sont celles qui ont commencé avec les financements propres, avec leurs propres ressources, avec la cotisation des membres, pour qu'elles puissent faire quelques actions. Et c'est au regard de ces actions, au regard de ces résultats, que les bailleurs s'intéressent à eux. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut être sérieux dans le travail. Donc, les ONG, en étant sérieuses dans le travail, en mettant d'abord en avant leurs propres ressources, c'est après cela que d'autres organisations et d'autres partenaires viennent les soutenir. Mais quand le partenaire soutient, c'est un projet qu'on présente. Un projet qu'on présente et c'est sur ce projet qu'on travaille. On travaille avec un contrôle. Donc, c'est très difficile, en tout cas en matière de ONG, de faire du détournement. Très bien. Justement, j'allais vous demander comment vous êtes financée. Donc, vous avez dit que vous commencez par financement propre. Et ensuite, à partir de là, en fonction des résultats et de ce que vous avez posé comme action, vous avez des bailleurs. Et ces bailleurs-là, sur quelle base ils décident d'accorder des subventions aux ONG ? D'accord, merci. Donc, comme vous l'avez dit, il y a deux sources de financement au niveau des ONG. On appelle les fonds propres, les ressources propres. L'ONG a des dons, des dons des particuliers. En plus de cela, comme on a dit aussi, les cotisations des membres, le fondateur, il peut être vraiment aisé. Il peut être vraiment aisé et puis vouloir vraiment aider les autres personnes. En tout cas, parmi les membres du forum, il y a des personnes comme ça. Il veut vouloir aider d'autres personnes. Ils font des AGR également, ils peuvent créer des écoles, des hôpitaux, mais ils font des coûts sociaux. Mais néanmoins, ça leur permet de prendre un peu d'argent pour financer d'autres activités au niveau social. En plus de cela, on répond à des appels. Le Bayeux lance des appels à projets. Et les ONG postulent. On élabore des projets. D'abord, il faut répondre aux critères. Il faut travailler dans la thématique que le Bayeux recherche et élaborer, répondre aux critères. Les critères sont, il faut être d'abord une organisation identifiée dans ton État. C'est-à-dire, il ne faut pas être une organisation de nom. L'État doit nous reconnaître. Donc, il faut avoir un récépissé. En plus de ça, il faut avoir une gestion comptable aux normes et standards, en tout cas, que demande la comptabilité internationale et régionale. Donc, et tout ça, il recommande, il demande ça. Il demande également le rapport financier des deux années passées. Il demande la projection financière des deux années à venir. C'est-à-dire, il faut être une ONG qui sait planifier, qui sait ce qu'elle veut, qui a des outils tels que les outils de gouvernance, qui a un organigramme bien précis. Par exemple, au niveau d'une organisation, une seule personne ne peut pas occuper toutes les fonctions. Donc, il y a une organisation qui régit un fonctionnement, je veux dire, qui régit l'ONG. Il faut avoir un conseil d'administration, une équipe opérationnelle, il faut faire des assemblées générales régulières, il faut aussi avoir un comité de contrôle et puis commissariat aux comptes. Donc, tout ça, ça fait un contrôle interne déjà qui permet de mieux gérer les finances. Donc, si toutes ces choses sont en place, ça crée la confiance sur le bailleur. Ça crée la confiance sur le bailleur. Et il demande également vos résultats, ce que vous avez déjà fait, qui vont dans le sens qu'il recherche. Parce que si quelqu'un vient travailler dans l'environnement, la personne qui fait l'agriculture ne va pas venir se positionner. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, il faut d'abord être dans le canevas d'action ou la thématique que le bailleur y cherche. Donc, ce sont ces critères-là qu'il regarde. Très bien. Vous avez parlé de gestion de financement. Comment, justement, la gestion financière se passe au niveau des ONG ? Donc, l'argent que vous recevez, comment c'est géré ? D'accord. Au niveau des ONG, il y a des niveaux de partage d'informations. Quand je veux dire niveau de partage d'informations, quand une dépense doit être effectuée, il y a les niveaux d'autorisation. Il y a une personne qui requiert la dépense. Puisque c'est un projet, il y a plusieurs personnes sur le projet. Et donc, quand une personne doit faire une activité, elle adresse une demande de dépense à son chef de projet ou à sa hiérarchie. Ils vont analyser d'abord la pertinence de la dépense. Parce que le projet est élaboré en début d'année. Nous savons tous qu'est-ce que nous allons faire, à quoi va être affectée chaque dépense. Mais quand la période de la dépense arrive, il y a certains imprévus aussi qui viennent. Donc, on va ajuster le budget de l'activité ensemble. Et quand nous la validons, il y a trois niveaux de validation. Au niveau du forum des ONG, la personne chargée de l'activité fait une proposition de budget. Après, moi, je valide. Le comptable valide d'abord. Et moi, finalement, je valide et le président autorise. Donc, pour qu'une dépense passe, il y a d'abord plusieurs contrôles. Après la dépense, après la dépense également, il y a le contrôle de la dépense. Est-ce que ce qu'on a dit qu'on va payer, je vais parler en termes comme ça, ce à quoi la dépense doit être affectée, c'est ce qui a été fait. Donc, il faut vérifier et en plus de ça, il faut les factures normaliser. Normaliser pour s'assurer que les services que nous avons demandé, qui ont été fournis par une entreprise aussi qui s'est dit déclarée, va payer les impôts puisque nous payons, nous, on n'est pas encore exempt d'impôts. Donc, nous, on s'assure que tout ça soit vérifié. En plus de cela, le bailleur, il fait aussi un contrôle. À la fin du mois, ils viennent contrôler toutes les dépenses que nous faisons. Et chaque fin du mois, nous faisons un rapport financier à notre conseil d'administration ainsi qu'aux partenaires. Donc, il n'y a pas de risque. L'agent est vraiment bien géré, je pense. L'agent est bien géré. Et en plus, quand il y a un compte, le compte de l'organisation n'est pas géré par une personne. Il faut forcément 4 à 5 signatures sur le compte. 4 à 5 signatures. Ça veut dire que tout est strict. Très bien. Tout est strict. Ça, c'est dans une organisation bien élaborée, bien définie. Moi, au forum, et puis avec les membres, je pense que c'est ce que nous faisons, c'est ce que je constate parce que quand même le forum, nous sommes avec les grandes structures et nous sommes aux normes de la comptabilité régionale, nationale et puis internationale. Très bien. Alors, comment vous faites pour faire adhérer des personnes à vos différentes ONG ou associations ? Pour les ONG, nous, il y a d'abord, les gens sont… On a des plateformes de communication sur nos activités, sur nos initiatives, il y a nos sites internet, on a des pages d'informations et tout. D'abord, comme on a l'aide du numérique, les gens s'intéressent. Nous faisons des ateliers aussi, nous nous invitons des gens pour parler de nos initiatives, comme ce qu'on va faire la prochaine, le 11. Nous faisons des ateliers, nous parlons de nos initiatives, nous faisons des activités caritatives. En plus de ça, pour ce qui concerne la population, nous faisons de la mobilisation communautaire. C'est-à-dire, ce sont des actions… Si c'est une sensibilisation pour changer de comportement, par exemple, vis-à-vis d'une attitude néfaste vis-à-vis de l'enfant ou bien de la femme, ou bien d'une thématique quelconque, nous faisons une mobilisation communautaire. Nous rencontrons le chef du village. Ça, c'est maintenant dans les communautés rurales. Nous travaillons avec les municipalités pour mieux faire connaître le but de nos travails ou aussi leur faire connaître leurs droits ou une meilleure façon de réagir vis-à-vis, par exemple, d'un phénomène. Je vais parler simplement de l'excision, qui est un peu néfaste pour la femme. Qui est néfaste, je ne dirais pas un peu. Qui est néfaste pour la femme. Mais ça va contre la culture. Donc, il faut faire comprendre. Il ne faut pas aller brusquer la population. Il ne faut pas aller brusquer la population pour dire « Non, mais l'excision, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. » Mais il faut entamer par la problématique de la santé que ça crée vis-à-vis de la femme. La stérilité, les fustiles, le décès même pouvaient se vigner. Donc, il faut faire comprendre. Et pour faire adhérer la population elle-même, on prend pour lire, par exemple, la personne la plus écoutée. Il y a les guides religieux, il y a les chefs de communauté. Voilà. Si c'est dans une ville, on travaille avec les municipalités et puis les chefs de quartier, c'est comme ça, on arrive à les impliquer dans nos initiatives. Très bien. Alors, vous avez parlé du 11 juillet. Donc, effectivement, le 11 juillet, vous démarrez les travaux de la rentrée du forum. Exactement. Des ONG et associations d'aide à l'enfance de Côte d'Ivoire. Que devons-nous savoir sur ces assises ? Merci. C'est pour présenter nos initiatives futures. Faire un peu le bilan de ce que nous avons fait. Parce que le format est créé depuis 1996 et le format fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses, c'est que nous faisons des plaidoyers pour l'amélioration des conditions de vie de l'enfant en Côte d'Ivoire, pour l'amélioration des politiques publiques, du finance en matière de protection de l'enfant. Il faut dire que souvent, l'État fait beaucoup, mais il y a toute priorité. Donc, il faut vraiment interpeller. Donc, pour ça, on a fait un plan d'action pour cinq ans. Et dans le plan d'action, comme nous sommes un réseau, on a des groupes thématiques. Chaque groupe thématique a des actions à mener. Et nous savons que les bailleurs investissent dans des thématiques précises. Ils ont des créneaux dans lesquels ils agissent. Donc, on voulait révéler notre plan d'action, qu'on appelle plan stratégique, aux partenaires. Et le gouvernement aussi avec qui on travaille, parce qu'on est en très bonne collaboration avec le ministère de la Famille, avec le ministère de l'Intérieur, avec le ministère des Affaires Sociales. En tout cas, le comité interministériel qui travaille pour la protection de l'enfant, je pense qu'il y a douze ministères dedans. Et le forum, pour le travail qu'il a fait, on nous a mis parmi les membres du comité des espèces, c'est-à-dire le secrétariat technique. Donc, à toutes ces personnes, on voulait dévoiler notre plan d'action, parce qu'on travaille aussi par rapport au PND, par rapport aux ZDD, aux ODD. Et donc, on va dévoiler ce plan d'action-là, pour ne pas que les gens soient surpris. Quand nous allons partir, par exemple, vers le ministère de la Santé, c'est pour dire, bon, voilà une telle action qu'on veut mener, pour ne pas qu'ils soient surpris. Et donc, premièrement, c'est pour dévoiler ce plan d'action. En plus de ça, pour faire la part belle à nos membres. Parce que les ONG travaillent, les ONG travaillent, vous avez dit, l'entendement populaire dirait que... Les ONG travaillent à leur profit. À leur profit. Mais en réalité, les organisations de la société civile font beaucoup, beaucoup, pour les populations. C'est le bénéficiaire qui sait. C'est le bénéficiaire qui sait. Mais tout le monde, comment on ne peut pas donner à tout le monde ? Même si on a changé la vie d'un seul enfant, il est un bon adulte pour l'avenir. Donc, c'est pour faire la part belle aussi à nos organisations, pour que les gens puissent les découvrir, découvrir leur travail sur le terrain. Nous avons 13 centres sociaux qui accueillent pas moins de 500 enfants. C'est pas rien. Donc, tout ça, il fallait qu'on fasse connaître ces bienfaits-là au grand public. Alors, notre entretien tire à sa fin. Est-ce que vous avez un message à passer à la population, aux autorités ? Oui. C'est que je veux passer comme message. Je vais m'adresser aux autorités parce que je pense que ça fait environ 27 ans que le forum existe. Et ils nous connaissent bien. Je fais un clin d'œil à Mme la directrice de la protection de l'enfant qui est vraiment dynamique et qui travaille main dans la main avec le forum des ONG. Mais c'est un plaidoyer en même temps parce qu'il faut qu'on soit d'utilité publique. Il faut que le forum soit d'utilité publique pour pouvoir mieux travailler. Parce qu'il y a beaucoup d'ONG qui adhèrent au forum. Comme vous l'avez dit, la question du financement, c'est pas souvent aisé. Si on a un grand environnement, c'est-à-dire des grands locaux, on peut souvent héberger périodiquement certaines ONG qui ont des difficultés à se prendre d'un local s'ils sont en crise de financement. Parce que les projets, c'est pas tous les temps qu'on a des projets. Donc, c'est un plaidoyer que je fais. Au niveau aussi des populations, il faut dire que le travail que nous faisons, c'est pour vous. C'est pour vous. Et on ne... Excusez-moi du terme, on ne s'enrichit pas sur vos dos. Et je vous dis qu'on travaille deux fois plus pour vous faire... pour les droits humains, pour les droits de nos enfants. On travaille deux fois plus. En tout cas, les travailleurs sociaux au niveau des ONG disent que vraiment, ils travaillent beaucoup. Donc, c'est pour vous qu'on le fait. Et soyez réceptifs au message que nous faisons. Nous travaillons et nous sommes conscients des droits humains. Nous faisons nos actions pour que la population ait un mieux-être, ait les droits vraiment mieux respectés par l'État et par tous. Merci beaucoup, Mme Monguiro. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous sommes au terme de notre émission. Je rappelle que nous étions en compagnie de Mme Monguiro-Louise, directrice exécutive de la rentrée annuelle des forums des ONG et associations d'aide à l'enfance de Côte d'Ivoire. Nous avons parlé du rôle, de l'impact et du financement de ces ONG. Merci encore de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada